Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, les plans du jour des trading roadmap. On peut l'appeler comme on veut. On a Valentin qui est juste derrière moi, qui est juste là, hop hop, qui a fait une belle petite journée hier sur le Nasdaq. Voilà, on a une journée particulière, c'est la Fed. On a pas mal de rendez-vous économiques. 11h l'inflation en zone euro, quelques statistiques aux Etats-Unis entre 15h30 et 16h. Et bien sûr ce soir la Fed qui donnera sa décision concernant cette hausse de taux. Est-ce qu'on aura 0,25 comme le marché l'attend ? Une surprise à 0,50 qui serait dramatique. Un statu quo peut-être à 0. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Mais traditionnellement, jour de Fed, pas de trading. Donc on peut regarder rapidement un petit peu quand même les indices, voir un peu où on en est. Notamment le DAX qui est complètement dans son range entre 15 050 et 15 250, qui est en PLS, avec un beau canal ascendant. Bon, j'ai mis par curiosité de surveiller les bornes du range, mais pour les plus agressifs. Peut-être un petit achat sur le bas de range si on a un beau signal ou une petite vente sur le haut s'il y a une belle bulle. Mais du coup, du côté des indices américains, pour ma part, ce sera pas de trading. Le dos, il est bloqué dans son fagnon. Il est sur le haut du fagnon. Compliqué de shorter maintenant et compliqué d'acheter là. Donc, je propose d'attendre la Fed, de voir ce qui va se passer ce soir, d'observer, rester à l'écart. Il faut aussi savoir, on dit ne pas trader, c'est trader, mais en fait, c'est un jeu de décision entre guillemets. Donc, c'est surtout prendre une décision de protéger son capital et de rester à l'écart. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Sur le Nasdaq, hier, on a tenté quelque chose à l'achat. On a tenté un achat sur la sortie de l'OPR ici et sur des 60 000 pour aller chercher les 100 %. Donc, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, entre-temps, moi, je me suis fait reprendre BE. Certains des abonnés, notamment Valentin, ont pu encaisser parce qu'ils ont eu de l'achat, ils ne se sont pas fait reprendre BE. Moi, oui, mais je ne l'avais pris que sur Search Trader. Veille de Fed, c'était pareil, un petit peu de prudence. Et là, aujourd'hui, zéro trade. Sachant qu'en plus, j'ai fait mon objectif hebdo avec ce beau trade lundi. Vraiment, je vais être très observateur. Et on verra demain, en fonction de la direction que le marché va prendre, s'il y a un très beau 5 étoiles pour prendre quelque chose. Donc, ce n'est pas une vidéo pour rien. C'est une vidéo d'abord pour vous rappeler qu'il y a un événement important. Peut-être que grâce à moi, vous allez vous rappeler qu'il y a la Fed ce soir et que vous allez éviter de prendre une cartouche. Et puis voilà, aussi vous inviter à rester prudent parce que c'est très difficile le trading, comme on le répète tous les jours. Ce n'est pas je fais des trades sur mon téléphone avec MT4 et je prends 1000 euros par jour. Là, c'est vraiment important de rester à l'écart. Il y a toujours des mouvements un petit peu chelous le jour de la Fed. Et évidemment, ce soir, ça va partir dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, il y aura de la volatilité. Donc voilà, petite vidéo très très courte. Mais pour vous rappeler que c'est important et qu'il faut savoir fermer les écrans. Donc voilà, nous, on observera avec l'école l'ouverture américaine. On observera en direct la Fed, évidemment. Et pourquoi pas faire joujou sur un petit compte de gambling avec quelques centaines de dollars pour le sport et pour s'amuser. Mais sur les gros comptes, que vous soyez financés en challenge ou autre, ce n'est pas le moment de faire le zazou. À part si forcément, tu es en challenge, il te reste deux jours, tu es un moins trois, tu n'as pas trop le choix. Mais voilà, c'est des journées très très prudentes. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous le rappeler et vous inviter à faire attention. Merci à tous, très très bonne journée et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501